Coucou les garçons ! Coucou maman ! Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! Ça va aujourd'hui ? Oui ! Raphaël, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Le moment que vous adorez, on ouvre les calendriers. On est le 1er décembre. Ouh, donc on ouvre la case ? Une ! On ouvre la case combien, Hugo ? Deux ! Quatre, cinq, nan 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 ! On ouvre la case ! Beaucoup ! Ouais, on va ouvrir toutes les cases. Non, mais ça va pas ! Non, 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 non ! Si on ouvre toutes les cases ! On ouvre la case numéro 1 ! C'est parti pour la case 1 ! C'est parti pour la case 1 ! C'est parti pour la case 1 ! On commence par Hugo ! On commence par Hugo ! Tiens, Hugo, le 1er calendrier ! Alors, on a choisi d'ouvrir... Alors, je vais te déouvrir la case... Alors, tu lui montres juste où c'est... Là ! Voilà, c'est Hugo qui ouvre. Vas-y, Hugo, tu peux ouvrir. Je t'aide ? Oui ! C'est dur ? Ah, vas-y ! Essaye de tirer encore un petit peu sans casser le... Voilà ! Est-ce que tu arrives à prendre, Hugo ? Oui ! Vas-y, prends ! Ah, c'est compliqué ! Bah, Raphaël, il va t'aider ! Je crois que c'est pas un calendrier facile ! T'as réussi ? Voilà ! Alors, premier calendrier, donc, c'était le calendrier des voitures. Donc, on a fait un choix d'ouvrir six calendriers, trois garçons, trois chacun. Donc, on a fait en fonction de vos commentaires et aussi, surtout, en fonction des envies des garçons. Fais voir, Hugo, cette voiture ! Tu me la montres ? Alors, première petite voiture pour Hugo. Alors, elle est jaune, elle est toute simple et elle ira parfaitement dans son garage parce qu'il y en a pas mal qui ne fonctionnent pas dans le garage d'Hugo. Donc, du coup, celle-ci, elle descendra très bien le petit toboggan en Twills que Hugo, il a. Tiens, Hugo ! Voilà ! Alors, premier calendrier, c'est fait ! On passe au deuxième ? Oui ! Prochain calendrier, Raphaël. Alors, on l'a reçu comme ça et je suis un peu dégoûtée. Parce qu'il est cassé. Là, ouais, là, il est un peu cassé. C'est vraiment dommage. C'était un petit peu tard pour, en fait, pour le renvoyer, pour pouvoir avoir un nouveau calendrier. Donc, bon, du coup, on a décidé de le garder en sachant que, bah, du coup, là, il y en a qui sont un petit peu... Voilà, il n'est plus tout à fait plat. Du coup, il faut chercher la case numéro 1, Raphaël. Tu as trouvé la case numéro 1 ? Vas-y. Alors, dis-nous ce qu'il y a dans ce calendrier Playmobil. Ah, bah, c'est sûr. La case 1 était un petit bonhomme. Ouh, sympa ! On fait voir ? On a le début, du coup, du pompier, sans les accessoires. Voilà, tout simplement, sans les accessoires. Le prochain calendrier, Hugo, il est pour toi. C'est Pat Patrouille. Normalement, il s'ouvre comme ça. Voilà. Ouh, il est magnifique. Tiens, Hugo, je te le donne. Alors, la case 1. Alors, il faut chercher la case numéro 1. Ah, bah, Raphaël te l'a trouvé. Vas-y. Vas-y. Tu veux que Raphaël t'aide ? Oui. Voilà. Il va te le donner. T'arrives ? Ça aussi, c'est dur. C'est encore plus dur. Oh, là, là, là. Oh, c'est dur. Oh, là, là. Ah, non, mais casse pas tout le calendrier. Il a tout cassé, Raphaël. Mais non, quand même pas. Peut-être que je vais le faire. J'ai pas envie de tout casser, Raphaël. Oh, là, 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 là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Papa Proulx, Papa Proulx. C'est chaises avec le mou. Alors, tu nous fais voir, Hugo ? Alors, c'était un super personnage. Alors, voilà donc. Cette chaise déguisée en Père Noël. Oh, il est sympa. Tiens, Hugo, tu vas pouvoir jouer avec ça. Bravo. Prochain calendrier. Oui. Alors, Raphaël, prochain calendrier, c'est le calendrier Harry Potter. Et donc, normalement, hop, ça s'ouvre comme ça. On peut voir maintenant qu'on le regarde un petit peu. Regardez comment il est vraiment super sympa. Je crois qu'on dirait que c'est préau-large, je crois. Je crois que c'est à peu près ça. Alors, tu cherches la case numéro 1, Raphaël. Hop. En espérant que les portes ne soient pas aussi compliquées que le précédent. Une. Ah oui, vas-y. Si tu peux éviter de tout casser, ce serait bien. Est-ce que c'est pas dur ? Alors. C'est pas dur. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup ? C'est un personnage ? Ouais. C'est qui ? Harry Potter. C'est Harry Potter ? Je crois, ouais. Bah oui, la raison, c'est Harry Potter, en fait. Alors, voilà le Harry Potter qui est construit. Donc, il l'a et nous avons même une deuxième baguette. chouette. Et voilà. Chouette, chouette, chouette. Prochain calendrier, Hugo, qui est déjà en train de le regarder, c'est donc le calendrier Peppa Pig que nous allons ouvrir. Alors, comment il s'ouvre, celui-ci ? Par là, je crois. Regardez. Ah, c'est magique. Ah, c'est joli. Alors, regardez comment c'est joli. Ah, tu trouves la case une. Tiens, Hugo, vas-y. Attends. Tu fais un petit trou ? Voilà, vas-y, Hugo. Voilà. C'est Georges. C'est Georges. Oh, c'est sympa, ça. Tu me montres ? Ah, ça sera plus tard, ça. Plus tard. Alors, voici donc Georges. Regardez, il a un pyjama ou un pull de Noël. Je ne sais pas si c'est un pyjama ou un pull. Moi, je dirais pyjama. Un pull. Bah non, je ne sais pas. Il est tout en bleu, tous et tout. J'aurais dit. D'accord. Bon, soit, ouais, pull ou pyjama, peu importe. Ok, prochain calendrier, Raphaël. Je crois que c'est celui qu'on attend tous avec impatience. Et voici le dernier calendrier, les garçons. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, Raphaël, tiens. C'est donc celui-ci que nous allons ouvrir pour le mois de décembre. Alors, la case numéro 1. Attends, 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 attends. Celui-ci, je crois qu'il est très fragile. Donc, je vais essayer, moi. Et je ne suis même pas sûre, moi, de ne pas tout casser. Donc, les portes, je vais essayer de les ouvrir, moi. Et toi, tu prends, voilà. Et toi, tu prends le cadeau. Donc, je crois que c'est un peu de la papeterie ou comme ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que déjà, tu y arrives ? Non. Et toi, tu ne vas pas y arriver non plus. Ah oui, carrément. Alors, c'est une petite boîte. Bon, je vais essayer. Pour cette première case, je suis vraiment déçue. C'est juste ça. Oh là là. Effectivement. C'est juste, en fait, je crois qu'il y a un tampon certainement après. Et là, du coup, en fait, on n'a que l'encrier. Donc, dommage. Pour cette première case, pas ouf. Oui, pas ouf. Donc, on attend de voir demain. Peut-être que ce sera mieux. Peut-être que dans la case numéro 2 et les autres cases, j'espère qu'elles ne nous décevront pas. Mais pour cette première case de ce magnifique calendrier, je trouve que c'est un peu décevant. Mais j'avais déjà vu sur d'autres calendriers que des fois, c'était un peu comme ça. Puis qu'ils se rattrapaient après le calendrier. Donc là, pour le coup, on espère aussi que c'est pareil et que ça va se rattraper après. On regarde tout ce que vous avez eu ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, voilà donc tout ce que vous avez eu pour ces calendriers. Pour cette première porte, du coup, du 1er décembre. Donc, le pompier, le Harry Potter, l'encrier, la voiture de course jaune. Je crois que c'était Chase en petit Pernouel. Et comment il s'appelle déjà ? George, voilà, George. Alors, voilà les garçons. Voilà pour cette première ouverture. Et donc, du coup, maintenant, on se retrouve avec les lutins. Et oui, avec les lutins. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Plein de loups. Coucou les garçons. Coucou maman. Oh, les jolis pyjamas. Qu'est-ce que vous venez faire les garçons ? On vient voir nos lutins. Vous venez voir vos lutins ? Oui. Tu viens voir les lutins, Go ? Oui. Allez, c'est parti, on descend. Alors, je vous dis juste un truc avant que vous descendiez. Il y a eu un petit problème. Oui. Ben, j'écoute, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais tu vas voir. Vas-y. Ah ! Ils ont déjà fait une bêtise. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est écrit... Tu peux lire, s'il te plaît ? Regardez, ils sont là. SOS, SOS, on a froid la boîte et des mois. Déjà ? Pas des mois, déjà. Déjà. Oui. Et là ? Pris. 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 Alors, il y a un problème, Raphaël ? Non. Parce que, regarde, ils sont là. Et tout... Hop, il y a un cadeau. C'est écrit pour Raphaël et Hugo, vous nous avez manqué. Par contre, regarde, toi, tu avais mis la boîte ici. Alors, il y a des cadeaux, là. Et apparemment, la boîte, elle est déjà prise. Ben ! Peut-être que c'est parce que... Ah, je sais. Vous vous souvenez que Cookie et Paillette avaient apporté un petit bébé sucre d'orge ? Oui, c'est l'année dernière. Peut-être qu'à cause qu'il est plus grand, il n'y a plus de place dans la boîte. Alors, moi, ce que je pense, Raphaël, c'est qu'on va prendre tout ça avec la boîte. On va s'installer sur la table et on ouvre tout. Oui. Parce que là, c'est vraiment bizarre. Oui. Allez, on ouvre tout et on prend tout. Voilà. Ok, alors voilà, on est revenu. On a tout décollé, on a tout pris, les paquets. Oui. On n'a pas encore ouvert ce qu'il y a dans cette boîte, donc on se demande. Par contre, regardez les colis, les paquets, là. C'est écrit... Je vous lis ce qu'est écrit, hein. Oui. C'est pour vous, mais ça ne vous ira pas. Ha, ha, ha. Ça doit être des habits. Mais ça ne vous ira pas. C'est pour vous, mais ça ne vous ira pas. C'est des habits trop grands. Je ne sais pas. Est-ce que c'est gentil d'offrir des habits trop grands ou trop petits ? C'est quoi ? Non. C'est écrit, votre sapin est trop laid. Il est temps que j'arrive. Ok. Déjà, c'est quelqu'un qui nous dit que notre sapin, il est moche. D'accord, qu'il est joli. Bon, et puis alors, le troisième paquet, qu'est-ce que c'est ? C'est écrit... Pour améliorer votre maison, chez vous, c'est trop moche. Ok, donc maintenant, comment ça ? Là-dedans, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Tu crois que c'est le bébé lutin ? Oui. Il est devenu méchant ? Non, grand peut-être. Mais il est méchant grand. Oui. Oui, Hugo ? Bon, allez, on regarde ? Vous voulez regarder ? Oui. Alors, attendez, le monsieur des lutins... Allez, tu ouvres ? Oui. Allez, ouvre. C'est parti. Ah, ça ne marche pas ? Non. C'est collé ? Oui. Ah, voilà, vas-y. Elle est méchante. Au secours ! Elle est méchante. Tu le prends, Hugo ? Oui. Vas-y, prends-le. C'est qui ? Un méchante. C'est un méchant ? Oui. C'est un méchant lutin ? Ah non, il est ça. Ah oui, mais il a mis du biscuit partout. En fait, il a mangé... Raphaël, tu avais mis un biscuit ? Oui. Bah alors, non seulement, il a tout mangé. Les biscuits ? Est-ce que c'est un vrai ou pas ? Eh bah oui. Ah bah oui, il vous a apporté des cadeaux. Il vient avec le Père Noël. Je ne sais pas pourquoi le Père Noël nous a apporté ce... Ce... Ce green... En fait, c'est le green, je suis en lutin. Bonjour, les bêtises avec celui-là. Je vais me faire peur, là-bas. Oh là là ! On regarde ce qu'il a... Ce qu'il a fait comme cadeau ? Allez, on ouvre les cadeaux. Oui, quand même. Allez, on ouvre les cadeaux. Allez, ouvre. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau, ça ? Vas-y, ouvre Hugo. Déchire. Si tu n'y arrives pas, tu demandes à Raphaël. Ah bah, il y en a plein. Raphaël, tu n'arrives pas. Il y en a plein. Alors, je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des pyjamas Grinch. C'est des pyjamas. C'est des pyjamas de Grinch. Tu peux aider ton frère ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, des petites boules de Noël de Grinch. Ah, sympa. On va les mettre sur le sapin après. Ouais. Comme ça, on va montrer si notre sapin, il est vraiment laid ou pas. Ah, c'est une pop ! C'est une pop Grinch. Vas-y, montre. J'ai l'impression qu'il est narcissique, ce Grinch. Alors... C'est mes tantes. Vous avez vu ? Ils nous ont fait que des choses de lui-même. Les pyjamas du Grinch, les boules du Grinch, la pop du Grinch qu'on va ouvrir. Il est narcissique. Il ne pense qu'à lui. Non seulement, regardez, en plus, il a pris la boîte, il a chassé les deux autres lutins, il a mangé le biscuit tout seul. Et il ne pense qu'à lui, là. Il est narcissique. Narcissique et égoïste. Ça promet pour les bêtises. Moi, je vous dis que ça va faire des sacrées bêtises. Il ouvre ça ou pas ? Oui, on ouvre celui-ci. Allez, on ouvre celui-ci. Et moi, pendant l'instant, je vais ouvrir la pop. Alors, pendant que Raphaël, il ouvre, regardez. On a ouvert la pop. Donc, c'est le Grinch qui descend de la cheminée. Alors, c'est Où sont cachés les lutins du Père Noël ? C'est un chercher-trouve. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Il faut chercher les personnages ici, dans la foule. Alors, voilà, du coup, la boule de Noël du Grinch qu'on a, du coup, mis sur le sapin. Là aussi, du coup, on les a toutes mises. Bon, ben voilà, on va pouvoir les mettre dans leur maison. Alors, même le Grinch ? Oui. Allez, c'est parti, même le Grinch. Bye bye, il est dans la maison. Bon, ben ça promet les bêtises cette année, hein ? Ouais. Aïe, 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 aïe. Il va falloir se faire attention, hein. Je pense que le Père Noël, il nous a amené un lutin qui est un petit peu difficile, qui est un peu compliqué, et puis que peut-être que quand il va partir de chez nous, il sera peut-être gentil. Mais pour l'instant, il n'a pas l'air d'être très commode, hein ? Il va falloir s'en méfier, les garçons, hein ? Oui, ça promet pour les 24 jours, hein ? Allez, les garçons ! Oui, allez, les garçons ! Oui, vous allez le tard. Allez, les garçons, on va dire au revoir à tout le monde ? Oui ! Levez les pouces bleus et abonnez-vous pour nous faire plaisir. Au revoir, tout le monde. Plein de bisous ! Plein de bisous ! Et retrouvez-nous, du coup, sur TikTok pour les deux autres calendriers. Eh oui ! Allez ! Au revoir, tout le monde. Plein de bisous ! Plein de bisous !